Bonjour et bienvenue dans notre émission, vous allez voir le principe est simple, vous faire découvrir un produit qui a été testé et approuvé par un jury de chefs et qui au bout du compte a obtenu la récompense saveur de l'année restauration. Pour vous présenter ce produit, nous allons demander à l'un de nos chefs ambassadeurs de passer derrière les fourneaux afin de découvrir ensemble l'intérêt du produit bien sûr, mais également pour vous proposer une idée de recette avec ce produit. Accueillons chers amis Philippe de Tourve, notre chef du jour. Bonjour Willy. Comment ça va Philippe ? Très bien, écoute. En pleine forme ? En pleine forme, formidable. Chef et restaurateur ? Chef et restaurateur. Trois restos ? Trois restaurants. Trois belles maisons. L'Ampère à Paris dans le 17ème. L'Ampère. L'Ampère. Le chalet du parc ailleurs dans le parc Aïbot et puis le petit dernier sur les bords de Marne à Saint-Mort-des-Fossés, le Jardin d'Oué. Très bien. Voilà. Alors Philippe, aujourd'hui nous allons parler du risotto surgelé, asperges vertes et fèves de soja, de la marque Krill Excellence du Rizocryl. Et qu'est-ce que tu vas nous préparer ? Alors écoute, le produit en lui-même déjà est formidable. Et donc moi je vais l'accompagner avec des solidesses de volaille, d'huile de parmesan et puis un petit jus de volaille et sésame. Bon, ça m'a l'air bien, 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 bien. Ben écoute, c'est bien sympa tout ça. Merci. Alors, quelques mots quand même sur ce produit. Ce produit a été imaginé par Benoît Guichard, meilleur ouvrier de France de 1994. Quelques mots sur son parcours. Après avoir fait ses premières armes auprès de Pierre Portier, puis du prestigieux Paul Bocuse, eh bien Benoît Guichard a travaillé plus de 15 ans avec l'un des plus grands chefs de notre époque, l'emblématique... Joël Robuchon. Robuchon. Ensuite, eh bien il se pose et reprend le restaurant Le Jasmin, une référence parisienne. Et un an plus tard, il acquiert sa première étoile et en 1998, une seconde. Alors maintenant, que vous dire sur ce produit ? Eh bien, il est cuisiné avec un riz rond, enrobé d'une sauce à base de crème fraîche, de vin blanc et puis d'échalote. Il est accompagné d'asperges vertes, de fèves, de soja et d'oignons. Il est très facile à mettre en œuvre, on va voir ça dans un instant avec Philippe, car il s'utilise sans décongélation préalable et compté, vous allez voir, en 8-9 minutes à feu moyen. Il est également très facilement personnalisable, avec des copeaux de parmesan par exemple, des gambas, quelques épices et comme dirait Philippe de Tourbe, et le tour est joué. Alors voilà, chaque chef peut donc donner libre cours à son imagination. C'est l'accompagnement idéal pour les riz de veau, les aiguillettes de poulet ou encore les Saint-Jacques. Il est conditionné en sachets de 1 kg. Et Philippe, maintenant, j'aurais tendance à dire... On y va. À toi de jouer. Alors, à moi de jouer. Alors donc, tout simple, on va mettre à cuire notre risotto dans une casserole, c'est tout simple. Voilà. On va mélanger. En fait, il est déjà crémé. Nous, on va ajouter un petit peu de crème au départ pour, disons, l'humecter un petit peu. Voilà. Donc, on va ajouter un petit peu. On va mettre un peu de crème. Pour l'instant, tu n'as rien mis. Un soupçon. Pour l'instant, on n'a rien mis. On va juste mettre un fond de crème pour éviter que ça attache. Et puis, donc, voilà, Willy, c'est tout simple. Donc, on fait comme un risotto. Donc, on va laisser fondre 8-9 minutes. Voilà. On va mettre un petit peu encore. Voilà. Voilà. Avec un peu d'asperge. Donc, on va mélanger le risotto. Sur ce temps, on va démarrer nos petits solilès. Donc, solilès de volaille. Donc, c'est tout simple. Vous demandez à votre volailler des petits solilès. Il faut simplement les nettoyer. Donc, on enlève les petites peaux. Voilà. Comme ceci. Tu vois. Le risotto, on est sur quoi ? Un feu moyen ? Alors, un feu moyen. On est à 5-6. Ça doit cuire tout doucement. 8-9 minutes. Donc, il ne faut pas trop le dessécher au départ. Donc, il faut qu'il reste bien octueux. Qu'il revienne à lui, comme on dit. Qu'il fonde gentiment. D'accord. Voilà. Donc, nos petites volailles, les petits solilès, on va les faire pouler. Donc, un peu d'huile. On va mettre un soupçon de beurre. Comme ceci. Voilà. Et puis, donc, on va... Huile et beurre. Voilà. Voilà. Tout simplement. On va mettre à cuire nos petits solilès. Avec le risotto. Bien fondant. Pas trop cuit, surtout. Bien qu'il reste moelleux. On va assaisonner de sel et de poivre. Voilà. Donc, ça va cuire tout doucement, en même temps que le risotto. Et en même temps, on va faire une petite tuile de parmesan, histoire de donner un petit côté croquant à la recette. Donc, c'est tout simple. Soit on les fait au four, soit on prend une poêle anti-adhésive et on prend du parmesan râpé. Donc, on dépose. On essaye de... Ça, c'est un peu trop chaud. On va mettre tout simplement le parmesan à fondre. Donc, il faut que ça reste bien régulier. On va par petites touches. Par petites touches et surtout uniformes. Voilà. Donc, notre risotto revient gentiment. Nos petites volailles, nos petits solilesses, donc bien caramélisées. Tu vois. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, donc, tu vois, la tuile de parmesan. Impeccable. Donc, tu la mets à refroidir. Et donc, nos petits solilesses, eh bien, sont cuits. Notre risotto est fait. On a notre petit jus de volaille bien onctueux. Ce qu'on va faire, on va mettre un peu de sésame. Ah oui. Voilà. On dispose le risotto comme ceci. Voilà. Nos petits solilesses autour. retour. On va rajouter un petit peu de sésame. Voilà. Alors, sésame grillé, on peut le faire torréfier également. On prend une poêle téfale et puis un petit peu torréfier. et notre petit jus de volaille. Voilà. Là, comme c'est sympa. Voilà. Et la petite tuile pour terminer. Voilà. un petit peu de ciboulette. Et voilà, le tour est joué. Rappelons, Philippe, que ce produit a été testé en situation réelle par un jury-chef. Et voici quelques commentaires que nous avons reculis lors de ces tests. Gain de temps, bonne tenue, pré-cuisson réussie, très simple de mise en œuvre, on vient de le voir. Quoi d'autre ? Rapide, efficace, les légumes sont bien croquants et le risotto est crémeux. Voilà. Merci, Philippe, pour cette recette avec le risotto Asperge verte et fève de soja surgelé. Cri l'excellence du réseau Cri. Et rappelons, avant de se quitter, Philippe, que le logo Saveur de l'année Restauration c'est bien plus qu'un logo, c'est une récompense attribuée par des chefs pour les chefs. Bravo. Et quant à nous, à très très vite. Bye bye.